Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Scorpion Blanc, dans cette vidéo je vais vous faire un tuto comment avoir internet sans passer par la free box, sans passer par des choses payantes. Si vous arrivez, plus ou moins captez free, tout ça, ce genre de trucs. Par exemple, j'ai ma box qui est quelque part, je vais vous laisser deviner, elle est où. Bref, je suis connecté, je suis sur FreeWiFi, d'ailleurs je peux aussi connecter, je suis sur FreeSecours. D'ailleurs si FreeWiFi bug pour moi, c'est ce que je fais, c'est que je me connecte sur FreeWiFi Secours. Tout simplement, en fait, je vais vous montrer comment vous connecter sur FreeWiFi Secours. Je vais me déconnecter et je vais me reconnecter d'ailleurs, FreeWiFi Secours. En fait, il ne faut pas noter des identifiants, mot de passe, vous allez dans PE, machin, et vous cliquez sur cible. Parce que moi, je suis abonné chez Free, du coup, tant que j'arrive à capter FreeWiFi, donc voilà, je suis connecté. Bref, ce n'est pas ça le sujet, et c'est plutôt FreeWiFi le sujet aujourd'hui pour ce tuto. Mais FreeWiFi Secours aussi, elle est bien, elle est aussi bien que FreeWiFi, voilà, tout simplement. Mais tout le monde ne possède pas la carte SIM Free, quoi. Du coup, voilà, on passe aux deuxièmes parties où trouver les identifiants et mot de passe, par exemple. D'ailleurs, je vais vous montrer la méthode que je connais. Par exemple, tous ceux qui finissent par les mêmes chiffres, exactement pareil, identifiants, qui commencent par 18 et qui finissent par 76, et mot de passe qui commencent par 18 et qui finissent par 76, vous pouvez, moi, je peux être sûr et certain qu'ils vont fonctionner, quoi. Ils vont fonctionner, car par exemple, celle qui commence par 32 et qui finit par 14, et le mot de passe, je fais Adolphine, tout ça, Adolphe, bref, tout ça. Pour moi, j'ai déjà essayé que ça ne fonctionne pas. Et du coup, je vais vous mettre quelques identifiants, mots de passe, en commentaire, ce genre de truc, quoi. Du coup, voilà, vous marquez juste FreeWiFi, identifiants et mots de passe sur la barre de recherche de Google, et vous allez trouver rapidement votre bonheur. Et d'ailleurs, tout simplement, tous ceux qui n'arrivent pas à se connecter à FreeWiFi, tout ça, genre de truc, sur PC, tout ça, ça ne marchait pas il y a quelques jours pour moi. Du coup, j'ai regardé sur des forums, jeuxvideo.com, tout ça. Et il y a plein de monde à qui ça ne marche pas, du coup, parce que c'est pas moi qui l'ai inventé, et je me suis renseigné, d'ailleurs, la méthode, c'est juste, vous prenez votre câble de rechargement, vous branchez là où il y a l'entrée pour votre clé USB, tout ça, l'entrée USB, vous la branchez, tout simplement. Ensuite, vous reliez votre téléphone, tout simplement. Je viens de me connecter à la... Voilà, ça fait rechargement en même temps. Ça recharge le téléphone en même temps. Par exemple, ici, je ne sais pas si vous le voyez bien, il y a marqué système Android USB pour le transfert de fichiers. Par exemple, je clique dessus pour accéder. Ici, vous laissez ce téléphone, par exemple, USB contrôlé par ce téléphone. Utilisation de l'USB pour... Vous mettez modem USB. Et voilà. Tout ce qui est sur téléphone mobile, tout ça, on en a fini. Je vais arrêter l'enregistrement sur mon téléphone ici. Et je vais vous retrouver sur l'ordinateur. Comment, en fait, ce que je vous explique vite fait avant de partir, modem USB, ce qu'il fait, en fait, tout simplement, c'est... Par exemple, regardez, il y a marqué la connexion Internet de ce téléphone est partagée. Tout simplement, en fait. Vous n'avez pas besoin d'utiliser votre giga de données mobiles. Regardez, ici, il y a marqué point d'accès mobile. C'est les données mobiles, quoi, les gigas, tout ça, 50 gigas, ça peut partir vite. Enfin, bref. Tant que vous êtes connecté à votre... Je vous ai appris comment vous connecter à FreeWi-Fi. Si vous possédez la carte SIM, FreeWi-Fi secours, tout ça, genre de méthode. Voilà. Donc, voilà, tout simplement, on va tout simplement partager notre FreeWi-Fi. Qu'on n'arrive pas à nous connecter sur le PC. On va le partager, tout simplement, celui qui est sur mobile, sur notre PC, tout simplement. Et je vais arrêter l'enregistrement ici. Et je vous dis à tout de suite sur le PC. Ciao. Salut les amis. Je ne sais pas si vous m'entendez. Celle-ci, c'est la deuxième partie de ma vidéo. Je viens de finir celui du sur mobile, tout ce qui est sur mobile, tout ça, tout ça. Et d'ailleurs, regardez, je suis connecté, connecté, tout ça. Je vais tout simplement déconnecter la câble de mon téléphone. Voilà, ça se déconnecte. Et je vais vous apprendre pour tous ceux qui savent, qui connaissent, qui connaissent machin, là. Identifiant une mode passe fiable pour FreeWi-Fi. Tout simplement. Ah oui, il y a ma box, quoi. Je suis déconnecté. Je vais me déconnecter, tout simplement. Donc, je vais essayer de me connecter. Ouais, ouais, là, 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 je suis connecté sur mon, sur mon FreeWi-Fi. Certains, en fait, ils disaient, tout simplement, marquez, marquez, pour retrouver la page, la page d'accueil, pour marquer l'identition et le mot de passe que vous arrivez à trouver sur le mobile. C'est assez facilement sur le mobile. Ce qu'ils disaient, en fait, c'était, sur PC, en fait, il fallait marquer FreeWi-Fi.fr, où c'était l'inverse entre FreeWi-Fi.fr. Je vais juste marquer, tac, 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 je viens juste marquer, wifi, point, free, point, fr, genre, ça va, ça devrait ouvrir la site internet du style, du style modifiant, du style là où je peux marquer l'identifiant, mot de passe, etc. pour me connecter à FreeWi-Fi. Tout simplement, si ça ne vous marche, si ça ne fonctionne pas pour vous, comme ça ne fonctionne pas pour moi, ce qu'on va faire, tout simplement, comme je vous ai dit vers la fin de la première partie sur mon téléphone, Vous connectez avec votre câble, votre téléphone, je dois refaire la manipulation, parce que, voilà, vous faites en sorte que modem, modem USB soit activé. Du coup, si cela est activé, normalement, ici, elle se connecte automatiquement, réseau 4 connecté, c'est-à-dire, au fait, que votre réseau qui est sur votre mobile, elle est littéralement partagée par votre PC. Donc, si ce n'est pas connecté automatiquement, vous allez dans ça, comment ça s'appelle, il faut que je vous formule les phrases, paramètres réseau et internet. Ensuite, vous allez dans Internet, ouais, c'est écrit avec un E, Ethernet, et du coup, non connecté, Ethernet, c'est le réseau 4, hier, c'était le réseau 3, je ne sais pas pourquoi, ça change de numéro. D'ailleurs, je suis connecté. Si vous enlevez votre chargement, en même temps, le téléphone, elle charge, en fait, en même temps, il partage le réseau qu'elle a sur le téléphone. Et du coup, c'est un peu embêtant quand votre batterie, elle est déjà à 100%, quoi, ça peut endommager la batterie, peut-être, qu'elle soit surchargée, peut-être, je ne sais pas. D'ailleurs, ce serait bien qu'elle soit, genre, 20%, et comme ça, en même temps, vous partagez votre Internet, votre connexion qui est sur votre téléphone, qui est gratuite. Je vous rappelle que vous êtes connecté sur votre téléphone à FreeWiFi, soit FreeWiFi, soit à FreeWiFi Secours, tout simplement. Ensuite, je vous ai appris comment partager votre Internet sur votre PC. On va tester Internet, voilà. On va tout simplement tester. Voilà, dites-moi en commentaire la vitesse. Pour moi, ça me convient, honnêtement. Je ne trouve pas que c'est assez lent. On va lancer une vidéo. Ah, d'ailleurs, je peux vous conseiller un site sur lequel, c'est un site streaming, en fait, sur lequel vous pouvez assez facilement trouver quelques films, tous les films Avengers, tous les films Spider-Man, tout ça. Si seulement, si ça vous a bien marché. Ah oui, d'ailleurs, le YouTuber que je suis le plus en ce moment, c'est un streamer, YouTuber, il s'appelle Tollis, et il fait de jolis frags avec Watson, tout ça. Et d'ailleurs, j'ai essayé de copier son style de jeu, tout ça, ce ne sera pas simple. Je ne promets rien. Cette vidéo dure trop longtemps. Bref, voilà, voilà, si ça veut bien marcher, déjà. On dirait que ça bug, en fait, ça dépendra, je pense, de votre connexion, déjà, de votre mobile, déjà, si elle veut bien se connecter rapidement, tout ça, ce genre de détails, quoi. Donc, la vidéo, voilà, le site, elle est là. Donc, la vidéo, elle s'achève ici, je pense, car j'ai, je pense, j'ai tout expliqué, hein. Le plus dur, ça sera de tout relier, tout ça, la vidéo sur mon téléphone et sur celui du PC. D'ailleurs, si ça vous a aidé, cette petite méthode, cette petite manipulation, parce que on peut faire ça avec, quand vous êtes connecté sur votre téléphone à votre FreeWi-Fi, soit FreeWi-Fi, soit Données Mobiles, soit FreeWi-Fi Secours, ça vaut de voir, hein, tout simplement. Et voilà, voilà, et ça fonctionne, hein. Attendez, je vais essayer de lancer une vidéo, au moins, si ça veut bien fonctionner, genre, ça lag pas trop. D'habitude, à 99%, ça marche nickel, surtout le soir. Donc, je sais pas pourquoi, genre, ça lag pas, mais, genre, ça prend du temps, on va dire. Je sais que la vidéo, elle va durer un peu plus longtemps que normalement, d'habitude. Voilà, bon, la vidéo, le chargement, c'est assez rapide, on peut mater la vidéo assez facilement. Attendez, je vais la lancer hyper loin, pour voir comment elle réagit. Et d'ailleurs, le site, c'est ça, hein, il y a séries, films, séries, tout ça, vous pouvez regarder Joker, le Roi Lion, même Sonic, vous pouvez déjà le regarder. UFO, je sais pas ce que c'est, genre de trucs, même un film que je vous recommande, que j'aime bien, il s'appelle, il s'appelle Chappie. Je sais pas si il va réussir à la retrouver. Alors là, ah oui, pour ça, la résolution, c'est assez moche, mais bon, voilà l'idée, quoi, les gars. Donc, la méthode que je vous ai présentée fonctionne très bien. Après, pour la suite, je vous promets rien. J'espère tout simplement que ça va vous fonctionner pour vous. Et que, dites-moi les retours, ce que vous avez pensé de ce tuto, qu'est-ce que je devrais améliorer, la durée de la vidéo, elle est trop longue, ou je parle trop pour rien, tout ça, tout ça. N'hésite pas à voir des commentaires pour que j'améliore pour la suite des autres tutos, etc. Bref, 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 tout ça. Et je vous dis à plus tard. Salut à tous, c'était Scorpion Blanc. Sous-titrage ST' 501